Je suis rassurée. Au CSB, mon enfant s'épanouit, il se dépasse, il s'envalorise dans une classe éclatée. Ici, on est ailleurs. Je suis autonome, je reçois un plan de travail à chaque semaine et c'est moi qui fais mon propre horaire en conséquence. Je reçois un enseignement personnalisé qui me permet d'évoluer dans un espace inspirant, flexible et collaboratif. Je fais partie d'une équipe de six profs qui se partagent les responsabilités d'encadrement et d'enseignement des 180 élèves du programme. Je suis accompagnée pendant trois ans par la même équipe d'enseignants dévoués. C'est comme faire partie d'une famille. Le Collège Sabernard s'est lancé en 2017 dans un vaste projet où on met de l'avant nos zones innovantes. Donc, de la maternelle jusqu'à la cinquième secondaire, nous allons mettre à l'avant en plan la collaboration ainsi que la personnalisation de l'enseignement. Comme on le connaît dans le système traditionnel, un élève rentre dans un moule ici et un élève qui est un peu différent, on le force quand même traditionnellement à l'entrer dans le même moule. Donc, au Collège, ce qu'on va tenter de faire, ce qu'on travaille, c'est de trouver différentes façons pour que l'élève qui est un étoile puisse avoir sa voix et entrer dans le système et faire ses apprentissages sans se dénaturer. Au Collège Sabernard, on est très autonome. Ce que j'aime avec le nouveau programme, c'est les aires où est-ce qu'on peut collaborer en équipe de deux. Parce que quand tu as besoin d'informations, tu peux demander aux autres au lieu d'aller faire la file pour voir le professeur. Je suis motivé dans la zone innovante parce qu'il me permet d'avancer et de mieux comprendre tout ça à mon rythme. J'aime ça faire mon propre horaire parce qu'on peut, disons, moi j'aime mieux commencer avec du français au début. Je commence avec du français et je termine avec l'histoire à la fin parce que c'est plus facile pour moi. Comme parent, c'est sûr que ça me rassure que mon enfant côtoie seulement six enseignants au lieu de 24 dans ses trois premières années au secondaire. Des enseignants qui vont apprendre à le connaître, qui vont savoir ses forces, ses faiblesses, puis vont pouvoir l'accompagner. Alors pour moi, c'est vraiment un gros point positif. Sous-titrage Société Radio-Canada